Salut, bonjour, voici une interview d'un ancien qui a travaillé à la zone 51. C'est M. Richard Doty, qui est un ancien agent spécial de l'AFOZI, Air Force Operation, on va dire Secret Investigation, AFOSI. Et il va nous parler des crashs de Roswell, j'ai bien dit des, il y en a au moins deux. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît très bien celui de juillet 1947, qui est intervenu en fait en fin juin 1947. Mais les opérations de récupération ont eu lieu au début juillet. Et par la suite, il y en a un autre qu'ils ont trouvé en 1949. Et c'est le même vaisseau, qu'ils l'ont trouvé ailleurs, un peu plus loin. D'après Richard, les deux se sont crashés. On a trouvé le premier autour de Roswell. Et le second, en fait, n'a été découvert que bien plus tard, lorsque le paysan local l'a trouvé sur son champ. Donc, il faut savoir que c'était un agent pour la contre-intelligence sur cette base. C'est-à-dire, c'est un spécialiste aussi de la désinformation, quelque part. Il a été très décrié. Je vous diffuse quand même cette interview parce que lui se défend d'une certaine manière. Il dit qu'en fait, plein de gens ont parlé de tout ça, des événements de Roswell, sans avoir aucune accréditation possible pour aller sur les lieux, sans être employés militaires. Ils ont fait des livres. Et que par la suite, ces gens-là, en plus, ont empêché ceux qui avaient de vrais témoignages de fournir leur version. Bon, c'est intéressant. Je l'ai pris en bonne définition quand même, ce coup-ci, bonne définition moyenne. Comme ça, ceux qui sont instinctivement spécialistes du langage du corps vont pouvoir détecter, lors de ces mimiques, lors de ces réponses, s'il dit plutôt la vérité, pas que la vérité, toute la vérité, plus que la vérité. Mais bon, voilà. On va voir une version de sa part. Je pense que ça vaut le coup. On est au courant de tout ce qui s'est passé là-bas. En fait, en ce moment, on parle beaucoup de l'autopsie des corps qui ont été retrouvés. Alors, il y en a qui disent que c'est des faux corps, il y en a qui disent que c'est des fausses vidéos de l'autopsie, il y en a qui disent que c'est des fausses autopsies, il y en a qui disent que c'est des vrais corps, mais que toutes les versions sont possibles. Il s'avère qu'on a quand même plusieurs versions aussi d'interviews du Ziti qui a été récupéré vivant et qui est resté vivant pendant deux ans à peu près. Il y en a un qui est mort rapidement, et le second est resté pendant à peu près deux ans vivant. On l'a appelé EBE1. Voilà, bon, disons que c'est une autre flèche dans le carquois du faisceau de probabilité. Après, vous gérez ça. Au début, on n'ose pas y croire, puis par la suite, on se dit, finalement, à propos, pourquoi pas ? Surtout si, après-temps, on passe en archéologie interdite sur les études d'ADN, des humanoïdes tridactyles, c'est-à-dire qui ont trois doigts, retrouvés dans la région de Nazca, qui sont en fait des corps desséchés, pas des momies. Il y a une différence entre les deux, technique, la momie, on la dissèque, on sort les organes qu'on met dans des amphores antiopes, comment on les appelle ? Je ne sais plus. Tandis que ces corps-là sont entiers. D'ailleurs, à l'intérieur de certains d'entre eux, on a trouvé des œufs. D'une autre, en fait, avait été extrait un fœtus, la grande. Et leur phalange à trois doigts, parce qu'ils ont des corps d'hémandoïdes, globalement, les grands, et ils ne sont pas des phalanges humaines non plus. Ils sont beaucoup plus grands. En fait, il y a six phalanges en plus. Nous, on en a trois. Nous, il y en a six. C'est-à-dire que cette partie-là encore se divise en trois, a priori. Trois, donc ça fait des londois, parce qu'ils sont disponibles. Ah bon ? Ce n'est pas le sujet. On en a eu sur Richard Doty, l'ancien agent qui a travaillé sur la zone 51. Au début de son travail sur cette zone, à la base aérienne locale, il a été intéressé justement à des projets à accès spécial. c'est-à-dire quoi ? Il est monté en grade de sécurité. Oh là là, mais j'ai un problème avec la sécurité. Moi, je ne vous rappelle jamais cette formule. En anglais, je viens de l'entendre, donc c'est la clearance. Et en français, on s'en fout, c'est le niveau de sécurité et défense auquel il est accrédité, l'accréditation défense. Donc, ça avait un rapport avec les contacts extraterrestres et les visites de ces IT sur Terre. Et évidemment, l'Air Force est très impliquée dans cette recherche. C'est l'intérêt. Et à l'époque, il avait une enquête pas seulement sur le phénomène ufologique. L'ufologie, en fait, c'est le savon de l'auto. On regarde les carrosseries. Après, il y a l'intérêt pour le pilote. Ça, c'est plus intéressant, je dirais. On verra. Et 60% de sa mission et de son temps de travail étaient dédiés à cette mission. Les observations d'OVNI et toutes menaces possibles vis-à-vis de l'Air Force ou des propriétés de l'Air Force par ces IT, par ces OVNI. Oui, parce que les OVNI, ça aurait pu être les Russes ou les Chinois ou n'importe qui. Les Français. Ha ha ! Les Français. Pourquoi pas les Français ? Ça fait longtemps qu'on a du monde chez nous. Regardez les tablettes de Glozelle. Elles sont tellement anciennes qu'elles sont refusées par l'Académie. Même si c'est le même langage qu'on retrouve sur toute la Terre qui daterait d'avant le déluge. Oui. Sur les deux pas qu'on en trouve. Du « on, on, gros, gros. » Oui, c'est un petit rapport avec les runes en même temps en plus. Oui, je prends le temps d'allumer ma cigarette comme ça. Ça vous laisse un petit temps de digestion de l'information avant que je continue. J'ai dit ça, c'est pas comme il fait une réflexion, mais je la précède. On continue. Alors là, on lui demande, il y a un intervieweur, on lui demande quelle année est-ce qu'il a été intéressé à ce projet. Et il dit que c'était en 1997, l'été 97. Donc, c'était un programme d'accès spécial avec une accréditation défense spéciale. Il a été briefé par un colonel de l'Air Force qui est venu directement de Washington pour les briefer, lui et deux, trois autres. Bon, en fait, pour la détection du langage du corps, ça ne va pas être facile puisque vous avez le droit que je ne vous laisse que des prises d'écran, finalement. Je fais pause à chaque fois. Donc, c'est sur moi que vous avez pour le faire. Je suis désolé. Ça change de matériel, du coup. En plus, ce n'est pas facile parce que, regardez, je suis tout camouflé. C'est fait exprès. C'est pour la détection visuelle, comment on appelle ça ? Comme ça, ils ne savent pas. N'importe qui peut prendre une grande barbe comme ça, ils ne savent pas. Les lunettes, c'est pareil. Il faut en mettre des grosses. C'est bien. J'avais lu un article qui a longtemps qui disait que les programmes de détection faciale, ce n'est pas le mot, vous m'avez compris, étaient très perturbés par les dissymétries du visage. Donc, en fait, si là, vous mettez un gros cache noir, par exemple, qui prendrait que ça comme ma main, déjà, il a un énorme problème. Donc, pensez à des maquillages ou à des effets, qui, 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 rompt la symétrie du corps, du visage. Et déjà, vous avez une grande chance de passer outre les, les, comment on appelle, les, les, ah, voilà le gros rythme. Boum, 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 c'est du gros cas. En quoi t'es nus. Bon, là, il cherche une formule pour s'exprimer, il a un petit peu, un peu un sourire. Bon, je ne vais pas vous faire à l'analyse, je vais plutôt m'arrêter, c'est ce que je fais là d'ailleurs. Quand il y a des phénomènes un peu bizarres, là, il cherche quelque chose, mais il a un léger sourire, on verra, qu'est-ce qu'il va dire. Donc, ce projet, il s'appelait Yankee Black. Et c'était le programme pour le briefing, pas forcément le programme qui concernait l'OVNI. C'est peut-être pour ça qu'il était en train de, il était obligé de parler, pas à mon couvert, de ne pas dévoiler certaines choses, je pense toujours, qui sont toujours soumises à un devoir de réserve. Un accord de non-disclosure, de non-divulgation. Par exemple, Yankee White, c'est des programmes d'accès à la Maison-Blanche. Et Yankee Black, c'est d'autres programmes. Bon, là, il reste flou, on comprend, puis on s'en fout, nous, on veut savoir à propos de Roswell. Bon, il ne va pas donner le nom du colonel du Patagone qui est venu le voir, là, de Washington. Donc, le programme traité de l'implication des USA avec les OVNI. Et ça a commencé avec le crash de Roswell. En fait, ce crash est arrivé plus près de Corona au Mexique. Pas vraiment à Roswell. Au sud-ouest de Corona, Mexico. Au sud-ouest ? Sud-ouest ? Donc, c'est au Mexique, ce n'est plus aux Etats-Unis. Là, je ne comprends plus. Bon, ce n'est pas très grave. Et il y a eu un deuxième crash, donc, vers Magdalena, à l'ouest de Magdalena, au Nouveau-Mexique. Ah, Nouveau-Mexique. Ça reste aux Etats-Unis, Nouveau-Mexique. Donc, il nous explique qu'on a attendu 49 pour découvrir ce second crash qui était intervenu, qui était arrivé, tout de même à la même époque que le premier, en même temps. Il semblerait que les deux vaisseaux se soient crachés l'un à l'autre. Bang ! Donc, lors d'un orage. Et il y a des gens quand même qui disent qu'il y avait des essais de radar, d'ondes radar en particulier. En fait, ils les ont descendus. Ils les ont descendus. Je pense qu'ils n'osent pas dire, mais c'était une époque où la politique, c'était un petit peu tire d'abord et explique-toi après. Je ne peux même pas explique-toi, discute après. Ils se sont arrêtés au bout d'un certain nombre d'années vu le nombre de crash d'avions civils et militaires qui avaient lieu. Dès que les militaires allaient essayer de tirer un OVNI, le OVNI, au bout d'un moment, il en a un MA et il lui renvoyait son missile ou il le démantimulait juste en passant à côté de lui. Enfin bon, les avions crashaient les uns après les autres et même des avions civils avec des pertes civiles. Les avions de l'Église, non. Et donc là, ils ont un peu changé de politique, ils ont dit bon ben... Je vous laisse imaginer ce qu'ils ont pu dire. Donc il a vu un film en 60 mm de la récupération. C'est un film qui était hautement classifié pour ce qu'elle est français. Et donc il y avait des détails à propos de la date du crash. Donc en fin juin 1947 avec des détails montrant le personnel militaire récupérant des morceaux de l'épave en 1947 toujours mais au début juillet. Récupération de corps au pluriel et du vaisseau qui était à cet endroit. Et un Niti extraterrestre vivant a été retrouvé à ce moment-là. Il paraît qu'il a été déplacé à Curranfield, le nom d'une base aérienne, puis par la suite à Los Alamos pour quelque temps. Il n'est pas vraiment dit dans ce film hautement classifié qu'est-ce qui est arrivé aux E.T. mais il semblerait qu'il soit mort vers les années 1952. Donc en fait, six ans, cinq ans, à peu près, quatre ans et demi, cinq ans. Mais les corps récupérés en même temps, il y avait quatre corps semblerait-il, ont été placés, les trois autres en tout cas, ont été placés en glaciaire, deep freeze, peut-être même sous azote. C'est rigolo de dire sous azote sans azoter. Et c'était emmené en deep freeze, c'était à Ray Patterson, semblerait-il, dans l'Ouayou. Ce vaisseau avait plus ou moins la forme d'un ovale, d'un 8. Il n'avait pas la forme d'une soucoupe. Les créatures mesuraient à peu près un mètre vingt, quatre pieds. Deux décors étaient assez intacts, les autres étaient très démantibulés par le crash. Les créatures n'avaient pas d'oreilles quasiment, peut-être même pas de trou. Ils avaient des dents, un nœud, un nez, de grands yeux. Elles étaient habillées d'une combinaison très 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 fine. On aurait cru qu'ils n'en avaient pas, mais ils en avaient une. J'ai lu quelque part ou j'ai vu quelque part qu'elle était métallique, un tissu métallique. C'est vrai, c'est ça. Leurs mains n'avaient que quatre doigts, il n'y avait pas de pouces. Il y avait comme des... Alors, c'est un petit peu comme sur les cordes séchées de NASA, comme des... pas des implants, mais une particularité au bout des doigts. Peut-être pas de leur corps, je veux dire. Des senseurs particuliers, c'est peut-être des micro-ordinateurs finalement qu'on a au bout des doigts. Enfin, qui ils avaient au bout des doigts, je ne sais pas. Ils avaient quelque chose de particulier au bout des doigts, des quatre doigts, des mains à quatre doigts. Il y en a un qui avait une sorte de casque sur la tête, enfin quelque chose qui pouvait lui servir pour communiquer avec le vaisseau ou avec quelque chose d'autre. Peut-être l'intelligence artificielle qui dirigeait le vaisseau, je n'en sais rien. Ils ont trouvé pas mal de différents objets dans le vaisseau, dont une sorte de plaquette, peut-être comme un iPad, qui a priori servait de carburant. le moyen de déplacement. Ça ressemblait à du plexiglas, mais pendant les années, ils ont étudié ce morceau rectangulaire de plexiglas avant qu'ils ne se rendent compte. Ils appellent ça le matériel énergétique pour le vaisseau. Le générateur, la source d'énergie. Un plexi, ça doit être un cristal. Et voilà. Ce qui avait de très intéressant, c'est que dans l'autre vaisseau aussi, ils ont trouvé le même genre d'appareil plat, de morceaux rectangulaires de plexi, plus gros. Ils ont aussi mis un temps fou, parallèlement, avec deux ans de retard, pour comprendre que justement, c'était quelque chose qui avait un rapport avec la fourniture d'énergie. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça pouvait autant servir pour vous éclairer une bougie, un poste de travail, que pour éclairer une ville. En fait, ils donnaient ce qu'on lui demandait jusqu'à la capacité de fournir l'énergie pour une ville. Ils ne disent pas de combien d'habitants, mais bon. Alors, c'est la horse messa, c'est-à-dire la messa des chevaux, peut-être, s'ils ont fait une traduction anglo-espagnole. Je parle là de l'endroit où le crash de 49 a été retrouvé. Enfin, le crash de 47, le second vaisseau, a été retrouvé en 49. Donc, il y a eu un autre projet en 49 pour récupérer ce deuxième vaisseau. Il y avait aussi des corps à l'intérieur, mais au bout de deux ans, les corps étaient complètement délabrés, décomposés. Par contre, c'était le même genre de vaisseau qui avait été retrouvé à Corona, qu'il y avait plus de dégâts. Donc, l'opinion des scientifiques, c'est que les deux vaisseaux ont craché pour une raison inexpliquée. Donc, ça, c'est le passage où il dit que la communauté ufologique se désinforme elle-même, qu'il y a des gens qui ont parlé de tout ça sans avoir aucune fiabilité, finalement, et qui, finalement, ont basé des... ont fait... ont dénaturé l'histoire et ont noyé le poisson dans l'eau, dans la foule de vrais témoignages qui, eux, sont passés à l'as, finalement, et ont été décrédibilisés. Mais c'est ça qui est terrible. Très souvent, les gens sont interrogés, on leur dit, ah, vous avez écrit un livre ou vous avez écrit des livres, comme si ça leur donnait, finalement, une valeur de vérité, de sécurité, d'information. Et donc, on prend après leur parole pour argent comptant, ça va dépendre aussi de leur charisme et de leur facilité de passer sous les ondes à la caméra, leurs relations avec tout le système qui entretient, finalement, des histoires parallèles au niveau de ce sujet d'exopolitique, global, de façon à maintenir le public dans l'esprit qu'on a, une fois qu'on a on a eu accès à cette perception-là du phénomène. Pas le phénomène réel. Par exemple, s'ils veulent faire peur, ils nous décrivent les hétis poilus avec huit bras et des dents de 40 cm. Vous voyez, imaginez. Le public, il va dire, waouh, ça, ce n'est pas des végétariens. N'importe quoi, mais on fait un exemple. Par contre, si on vous décrit des petits bonshommes tout nus, frêles, quasiment tout nus, frêles, sans sexe, et pas d'armes à bord. Bon. Là, du coup, vous avez une autre opinion de ces hétis. Je fais un encart, là. Donc, dans le premier vaisseau, ils avaient trouvé plein d'autres matos à part l'iPad, enfin, pas l'iPad, mais le rectangle de plexiglas. Et là, on retombe sur les bouquins de Lou Baldin et les essais qui ont été faits par les scientifiques pour savoir à quoi pouvait servir tout ce matériel-là. il y a eu des morts parmi les chercheurs. Il y a eu des... Ils avaient des gadgets qui avaient des effets monstrueux, quoi. Vraiment monstrueux. Des trucs... Du style, ils vous rentrent dans le corps et ils vous désossent. Voilà. Du style... En plus, en général, ils prenaient dans le vaisseau les vaisseaux, les objets, les ustensiles, les appareils étranges et ils les amenaient à l'étude dans le laboratoire. Ils faisaient les études dessus. Au bout de trois jours, l'objet disparaissait. Il le cherchait partout, il ne le trouvait pas et hop, l'objet était retourné dans le vaisseau qui petit à petit, ça c'est Lou Baldin, se réparait. Le vaisseau petit à petit s'auto-réparait. Je veux le même pour ma voiture. style mémoire en métal à mémoire de forme. Style nanotechnologie auto-réparatrice. Style toujours sur le contrôle de l'intelligence artificielle intégrée qui donc fait son boulot, répare les dégâts et récupère les objets. ou il y avait peut-être des études qui passaient qui n'étaient pas dans notre dimension à part le moment où il fallait prendre l'objet et puis l'amener ailleurs ou ils ont mis la base en gel temporel. Ils faisaient ce qu'ils voulaient et puis après, ils refaisaient défiler le temps. Style. Je vous laisse élaborer. Donc, il dit que 90% des gens qui ont écrit des bouquins n'ont jamais été militaires, n'ont jamais eu les accréditations nécessaires et ne se sont basés que sur des témoignages de deuxième, voire troisième, voire quatrième. Et avec ça, ils ont écrit un livre et puis finalement, ils ont empoisonné le milieu de l'ufologie. Donc là, est-ce que c'est une défense de Richard Dottie pour dire, voilà, ce n'est pas moi qui ment, c'est les autres qui disent n'importe quoi. Après, moi, ils m'ont décrédibilisé parce que je faisais partie de la contre-intelligence, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Regardez, il présente bien ce bonhomme et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on les emploie en contre-intelligence. Parce qu'en plus, il est crédible, il a une bonne bouille de petits bonhommes, voilà. Il fait confiance, vous voyez ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a une roue de tête et les gars, oui, mais moi, ça va. Puis, j'ai la cote avec vos frères. Et puis, ma voiture, j'en ai rien, c'est pas votre genre. Oui, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? C'était une interlude musicale pour détendre l'atmosphère. On continue. Non, 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 j'étais en cours d'apéro et je n'ai pas encore mangé. Voilà, voilà. J'ai le sourire facile, c'est clair. Je viens de faire une petite vidéo sur les ovnis, très chouette, très courte, très cool. Je suis content en plus. On est dimanche, il fait quasiment beau, pas trop chaud. Je voulais savoir comment vont mes chats. Ils vont très bien. Ils sont en sieste. À la journée, ils dorment en général. Un chat vit plutôt la nuit. Raison peut-être pour laquelle il a les pupilles bifides. Bifides, non, pas bifides. Les pupilles reptiliennes qui peuvent devenir rondes, mais qui peuvent devenir plutôt reptiliennes quand elles se retracissent. Et ça, ça pourrait être une preuve d'intervention génétique aussi. Lorsqu'ils ont transformé le tigre sauvage en chat animal domestique, ils ont travaillé là-dessus aussi et ils ont mis un petit peu de leur ADN reptilien. Ce qui donne cette autonomie aux chats qui fait dire qu'on habite chez nos chats. Ce qui n'est pas complètement faux, mais là, je me régale parce que le mien, il m'a laissé la plage de travail. Mais bon, s'il vient faire du yoga, vous allez le voir. Vous allez voir la tête ici. Bon, on finit de rigoler. On continue. Donc, ils précisent que très souvent, le crash qui a été découvert en 1949 et qui datait de 1947 est aussi considéré comme un événement à part alors qu'il est tout à fait relié au premier crash de 1947. Enfin, celui dont on parle, le premier de 1947. Celui de Roswell. Donc, il nous dit qu'il est probable que Lieben, E-B-E-N, le nom qu'ils ont donné à cette créature, donc, entité biologique extraterrestre et N pour, je ne sais pas pourquoi N. Ah non, c'est parce que c'est extraterrestrial biological entity. E-N-T-T. Le fait que ces deux crashs aient été séparés par la communauté ufologique sur de fausses bases, il l'a profondément énervé quelque part et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Finalement, c'est ça, vous amenez des bons enseignements et vous avez des glandus mais qui ont du public qui vous bafouent, qui bafouent vous donner, si on peut dire, qui vous bafouent en même temps parce que très souvent le messager est autant visé que le message et par facilité de stratégie de démolition, stratégie lamentable. Et donc, voilà, il met ça en évidence de façon à expliquer sa position. comme ils ont écrit un livre qui dit telle chose et qu'ils ont du public plus personne ne veut rien entendre d'autre, c'est laisse-moi tranquille avec tes données factuelles, je me suis déjà fait une idée de ce que ça devait être. Il y en a plein encore aujourd'hui comme ça et c'est une attitude qu'on a plus ou moins naturellement au début lorsqu'on rentre dans le domaine. on a une idée, on voit une fausse image de l'ISS, hop, on a une idée, surtout dans le milieu dans lequel on en parle, là, on accepte les autres idées et puis finalement, après, si j'arrive par exemple en disant oui, ça c'est clair que cette ISS est fausse, mais bon, voilà, moi je peux appeler quelqu'un comme ça, le déguiser, lui faire prendre ma gueule, lui faire dire n'importe quoi à l'écran et par la suite dire, ben oui, mais celui-là, c'était le faux, ça ne veut pas dire que le vrai n'existe pas. Pendant ce temps-là, le vrai était peut-être sur le terrain en train de communiquer avec des copines sasquatches dans la forêt. Ah ! Ah ! Alors là, du coup, vous vous dites, mais il n'y a pas de photo ? Il n'y a rien à voir, boule de poil, boule de poil. Je rigole, je rigole. On continue. Donc, revenons-en à ces vaisseaux-là. Est-ce qu'il y avait des détails assez définis dans le film à propos de ces vaisseaux ? Oui, il faisait à peu près 35 pieds de diamètre, donc on va dire 11,5 mètres. 35 par 42. 42 divisé par 3. Hop, 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 hop. Il n'y avait pas vraiment de plateau de contrôle, de tableau de bord dans le vaisseau. Vous n'attendez pas à avoir le même tableau de bord qu'un Boeing. Des objets absolument inconnus et incompréhensibles dans le vaisseau. Mais bon, c'est là. Il semblerait qu'il y avait quand même une plaque de contrôle et c'est la plaque de contrôle qu'on connaît là avec les deux empreintes de main. Donc, ils mettaient ses mains là-dessus et c'est la raison pour laquelle, a priori, au bout des doigts, à mon avis, ils avaient ces... des appareillages qui permettaient le contact, la commutation. C'est un a priori, mais bon. En plus, il y avait ce casque qui était sûrement aussi en relation avec la plaque de contrôle. Le côté avionique de l'appareillage était très sophistiqué. Ça a pris des années à l'armée de l'air pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais bon, il n'a jamais été briefé là-dessus, donc il ne peut rien en dire. Ce vaisseau a été emmené à Wright-Patterson. C'est le nom d'une base aérienne de l'US Air Force. Question, est-ce que vous en savez plus à propos de ce bloc de plexiglas, cette espèce d'instrument énergétique ? Instrument, ce n'est pas le mot. Dispositif, ce n'est pas le mot non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Appareillage, on va dire. Vous avez une plaque de plexi, c'est difficile de l'appeler ça un appareillage, mais vous m'avez compris. Non, je n'ai pas été briefé directement dessus, mais plus tard dans ma carrière, je suis tombé sur un document qui en traitait, et c'était à Washington. Cet appareil utilisait l'énergie du point zéro, zero point energy. Encore. Nous sommes là dans un monde en 3D constitué d'atomes. Et le vide qu'il y a à l'intérieur des atomes ou le vide qu'il y a entre deux atomes est considéré comme le point zéro. C'est-à-dire qu'ils arrivent à tirer de l'énergie à partir du passage entre ce monde en 3D et un autre monde, peut-être en 4D ou peut-être entre-temps, c'est peut-être pas aussi direct, 3,1D par exemple, c'est un exemple. Mais donc, il n'est plus dans le visible. Ce qui fait que la loi de la thermodynamique tu connais le 240 ? 240 ? Tu sens qu'elle ressort aussi ou pas ? Non, mais attends. Voilà. L'énergie du point zéro. C'est en fait quasiment aussi ce genre d'énergie qu'on obtient lorsqu'on fait des réactions en traitant plutôt avec l'implosion que l'explosion. Il me semble. On n'est pas loin de la chose. C'est presque... Ce n'est pas pareil non plus. L'énergie qui est développée dans l'effet de cavitation d'une hélice. Il se passe des choses à l'endroit de la cavitation. Vous hallucinez de l'énergie qui est développée à cet endroit-là. Il y a tellement d'énergie qui est développée que le métal en est rongé. Si vous voyez l'état des hélices au bout d'un certain temps, vous hallucinez. Elles sont vraiment rongées. Et comment est-ce possible ? À ces endroits-là uniquement et pas sur le reste. Ce n'est pas une histoire de corrosion par réaction chimique entre deux milieux et deux métaux, par exemple, par différence de potentiel et oxydoréduction simultanée respective. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Là, je commence à me demander. Enfin bon, toujours est-il. C'était des appareils qui servaient à obtenir l'énergie du point zéro. Zero point energy. Oui, parce qu'il y a plein de moyens d'avoir de l'énergie libre. Il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que la version Tesla. Mais la version Tesla était en tout cas saine a priori et gratuite pour tout le monde. Enfin, gratuite, 100 ans, vous achetez 1100 ans, je veux dire. Sinon, ça fait plus tôt aux 120 ans. Vous achetez l'appareil, la tourneuse à gazon avec son antenne, donc avec le petit dispositif qui permet de récupérer cette énergie qui est transmise dans l'air. Oui, transmission d'énergie par l'air. Il y a 120 ans. sans Wi-Fi, sans électrosensibilité accrue, sans besoin de passer la salle et puis ainsi. Hystérique, transhumain, menteur, tueur, génocidaire. Ce sont les mêmes qui tiennent le gaz, le pétrole, le nucléaire et tout ça. Ce sont les mêmes. C'est les bras, les activités de la banque. Globalement, je dis la banque en général. Bon, ce n'est pas le même sujet, mais vous voyez, on est toujours dans le même sujet en fait. On continue. Et donc, cet ustensile était connecté de telle manière que ça pouvait fournir de très petites quantités d'énergie ou jusqu'à alimenter toute une ville. Et vraiment, le pouvoir, la puissance distribuée était en fonction de la demande. Il y a un appareil aujourd'hui, je crois, qui correspond à ça. C'est le SEG de John Searle. C'est un dispositif fait d'aimants en néodynium. Les amants en néodynium, c'est l'heure romantique. sous forme de cylindres qui peuvent tourner autour d'un cercle, on va dire, globalement, emballés d'un autre cercle avec d'autres aimants et les uns, les autres s'entraînent, se font changer de position de cercle en cercle. Il y a au moins trois cercles d'aimants cylindriques et finalement, il y a un échange d'électrons à partir de l'éther. Cet appareil, plus il chauffe, en fait, plus il refroidit. Voilà. Donc, la déperdition d'énergie de tous les moteurs qui tournent, plus il chauffe, ce coup-ci, est carrément inversé. Plus vous en servez, plus, en fait, l'appareil est refroidi. Un. Deux-deux, M. John Searle a remarqué que sa santé était boostée lorsqu'il était en présence de l'appareil. Deux-trois, avant de réussir à bâtir son prototype, il en a perdu plusieurs qui ont quasiment décollé et ont percé le toit de son garage, son atelier. Bih ! Il ne les a pas retrouvés. Ils sont encore en orbite, les trucs, là. Ils ne sont même pas en orbite, si ça se trouve. Peut-être qu'ils sont en orbite, si ça se trouve, ils sont dans le soleil, maintenant. Enfin, on reprend. J'espère que là, j'ai stimulé assez d'esprit scientifique pour s'intéresser au SEG de John Searle. SEG, en majuscule, c'est des initiales. Donc, S, c'est, ben voilà, Searle, Electric Generator, à mon avis. On continue. avant de continuer, il y a un mec qui s'est vachement intéressé à tout ça. C'est The Real Verbs, V-E-R-B-Z, one or two. The Real Verbs. Et, il fait, il a plein de vidéos sur YouTube et il faut regarder dans, dans les explications de vidéos, il a toutes ses références et, vous avez des patentes et des patentes, c'est des patents. on continue maintenant. Donc, l'objet qui a été retrouvé, l'OVNI qui a été retrouvé en 49, avait un dispositif de plexiglas qui était encore plus grand que l'autre. Donc, les deux vaisseaux étaient pareils mais ils n'étaient pas pareils. Il y avait donc une Mercedes 900 et puis une petite 150. Ça existe ? Bon, on s'en fout, c'est un exemple. Question, est-ce qu'ils ont réussi à comprendre et à imaginer comment se servir de ces objets-là pour fournir de l'énergie à d'autres dispositifs qu'une sous-composante ? Ben, il n'a jamais été briefé là-dessus. Je pense que oui. Vous imaginez un tunnelier alimenté par ce genre de trucs ? Vous savez que… Comment s'appelle-t-il ? Schneider. Je ne sais plus comment Schneider, qui était fils de sous-mariniers allemands mais qui a servi par la suite dans la grande compagnie en tant que géologue et qui nous a montré des images de tunneliers, qui nous a dit que ces tunneliers pouvaient creuser à une vitesse de 4 miles et demi par jour, une dizaine de kilomètres. Ils ont eu plein de tunneliers, ils en ont eu des atomiques, ils en ont eu des tout ça, nucléaires, quoi. Le but, en fait, au bout d'un certain temps, c'était de servir des gravats pour immédiatement les fondre et bâtir le tunnel qui suivait le tunnelier de manière étanche puisque si vous vitrifiez par exemple vos déchets et que vous en faites une structure que ça vous remplace tout ce que vous avez besoin de bâtir pour pas étancher, mais Ah ! J'ai le mot qui tourne là. Il y a longtemps que j'ai pu été mineur chercher au dehors pour Old Pécos que ça pèle. On y va ! C'est la chaise roulante. Oui, 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 oui ! J'ai de grandes ressources dans les BD de mon époque. On est chez lui qui est Luc et Guillaume. On continue. Donc, question, qu'est-il ressorti d'autre de ce briefing avec votre colonel qui n'était pas son colonel, d'ailleurs ? Eh bien, ça tournait autour de la menace que représentait ce phénomène et il y avait aussi une partie du briefing qui était dédiée à d'autres vaisseaux extraterrestres récupérés. Ils nous ont montré quatre différents types de vaisseaux ainsi que quatre types d'ITI différents. Ils ne nous ont pas dit d'où venaient ces photos mais ils nous ont montré les photos de ces différents types d'extraterrestres, différents types de ZITI. Et donc, ça, ça venait d'autres endroits que ce crash de Corona et ce crash près de Roosevelt. Il y en a qui ressemblaient à des insectes avec des yeux énormes, des têtes énormes, un petit corps. ils avaient de drôles de bras avec deux sortes d'appendices et finalement, quasiment deux mains au bout de chaque bras, plusieurs jointures au niveau des jambes, plusieurs mains au bout des bras. C'est pratique pour applaudir ça en concert. On a une main qui applaudit. Excusez-moi. Il y avait une partie postérieure qu'ils montrent là, donc je pense que c'est du crâne. Écoutez, ça me rappelle tout à fait le ZITI qu'on a montré dans Independence Day. C'est lui avec les tentacules un peu de partout. Celui que Will Smith, le pédo, aligne un coup de poids. C'est un ridicule. L'autre, il a huit bras, même endormi, rien qu'avec l'un des autres. Fou ! Mais non ! Machin, évidemment, il faut préserver son fumage de cigare à la fin alors que son pote a balancé un virus dans le vaisseau-mère. Vous croyez qu'à ce niveau d'informatique que ces ZITI ont, vous pouvez, dans la nuit, calculer un programme qui pirate, qui va véroler le système du vaisseau-mère. Moi, ça me paraît chelou. Mais bon, on gagne à la fin. C'est bien. Rentrez chez vous, tout va bien. Rien à signaler. Continuez à consommer. Je ne plaisante plus. Je suis sardonique. et amère. Oui, donc, sardonique est amère. J'ai l'excusé, moi, mais bon. Je l'ai perfectionné depuis la dernière fois. On reprend ou pas ? Allez, on reprend. Bon, ces ZITI-là, insectoïdes très bizarres, c'était un des types. Leur taille était à peu près humaine, entre 5 et 6 pieds de haut. Le deuxième type d'ITI était très grand et fin. Vraiment un humanoïde très fin avec des longs bras qui auraient pu arriver à ses genoux quand il est debout. Oui, ça fait grand ça. C'est un petit peu comme les YETI, Sasquatch, Bigfoot. Eux aussi, ils ont quand même des super grands bras. Ils avaient des mains, ils avaient des visages très très fins, mais ils étaient très très humanoïdes, mais très fins. Ils n'avaient pas d'oreilles, ils avaient quasiment des yeux de chat. Maintenant, il y a une troisième genre de créature, ce que j'ai découvert plus tard, mais bon, à l'époque, il ressemblait un peu aux IBN, E-B-E-N, extraterrestrioles, biologiques, entities, mais leur corps était plus gros. Mais en 1995, lors d'un autre briefing, j'ai découvert que ça, c'était une race qui avait été génétiquement ingénierée, faite par les IBN. Donc, nous avons là en présence, enfin pas en présence d'ailleurs, puisque ça s'étale dans le temps, ça plus ou moins, ils nous parlent en tout cas de quatre races extraterrestres, dont une, est là, ainsi que sa production en tant qu'ingénieur généticien. C'est le niveau où on en est aujourd'hui. Si on envoie des expéditions d'exploration dans l'espace, ce qu'il nous faut, c'est ça. Comme ça, le laboratoire a créé un truc, un cloud, un EBE, non, un TBE, un terrestriol biological entity, qui est en relation avec l'intelligence artificielle qui dirige son vaisseau et qui nous transmet en direct tout ce que la personne vit et la dite personne, la dite TBE, est sous contrôle du mec qui a changé de boulot et qui est passé du drone qui bombarde l'Afghanistan au contrôle de ses EBE-N. Vous voyez ? Moi, je vois ça, mais alors plus que possible. Aujourd'hui déjà, mais même depuis les années, il y a un moment. Il y a un moment. Les années 90, minimum. Et puis, il faudrait voir avec l'arrivée de Raël qui disait on clone de tout. Ce n'était pas cette période-là aussi. Mais Dolly, c'est en 86, Dolly. Donc, si le civil arrive à admettre d'avoir fait ça, le militaire, il l'a fait depuis combien de temps ? Vu le nombre d'années d'avance technologiquement parlant qu'ils ont sur nous. Et chaque année, ça multiplie, c'est exponentiel la croissance des découvertes scientifiques. Ce n'est pas une courbe régulière. Chaque année, on ne trouve pas un ou deux trucs, non. Parce que tous les domaines évoluant aussi, chaque année, finalement, il y a contribution de tous les autres et ça part en exponentiel. Donc, ils ont de nombreuses années d'avance technologiquement parlant sur nous. psychologiquement parlant, je ne suis pas sûr du tout. Intellectuellement parlant, bon, non, pas non plus, je ne suis pas sûr. Et psychiquement parlant, peut-être que là, ils ont pris aussi de l'avance. Et j'espère que ce n'est pas par l'intervention de gadgets transhumanistes, de boostage de cerveau et tout ça. J'espère que c'est par le même travail qu'avait accompli la personne qui était indispensable à toutes les découvertes sous le bussegui, qui était un civil employé par les militaires, mais un civil qui était un yogi, on va dire, de haut niveau. Vraiment haut niveau. Un mage. Quasiment à ce niveau-là, c'est la pensée créatrice immédiate, quoi. D'une certaine manière. Pas bon, je suis en train d'encarter un don. On continue. Donc, il ne sait pas de quelle manière ils ont été génétiquement ingénierés, ces terminaux d'ordinateur. En fait, c'est les PGLF dont parle Miles Johnston sur son site The Bayes Project, qui s'appelle aujourd'hui Miles Johnston aussi. Et ces IT-là, on va les appeler les IT, enfin, ces non-humains-là, on va tâcher d'être précis aussi, ont des yeux très ronds par rapport aux autres gris qui ont les yeux super allongés et qui sont eux des entités possiblement autonomes comme nous. Donc, là, il y a une question, est-ce que l'armée savait qu'ils étaient ingénierés génétiquement ? Il répond oui. Et après, il y a une autre question assez étrange. Ils ne savent pas comment ils étaient ingénierés. il y a une question assez bizarre qui dit est-ce qu'ils se sont servis de circuits intégrés pour lire dans le complexe neurologique ? Alors, je pense qu'ils parlent de l'EBE, mais je ne vois pas pourquoi ils mettent You, parce que c'est comme si lui avait été soumis à l'expérience. Bon, finalement, c'est un encart. on va rester sur le sujet parce qu'il répond Non, 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 En fait, ils ne pourraient rien en savoir. Ce n'est pas grave. On continue. Est-ce qu'il y avait d'autres vaisseaux associés à ces autres espèces ? Oui. Il y en avait un qui ressemblait à un cigare, quelque chose de 70 pieds de long, donc 23 mètres, et de 20 à 30 pieds de large, donc de 7 à 10 mètres de diamètre. Et puis, il y avait d'autres vaisseaux qui étaient en forme de soucoupe, aussi, donc circulaire, mais qui étaient vraiment très losange, finalement, puisqu'ils nous comparent ça aux toupies avec lesquelles les enfants jouent, vous savez. Il y avait un double pas de vis qui servait à lancer un mécanisme de rotation gyroscopique à l'intérieur de la toupie qui, finalement, tenait debout et qui, en plus, mettait des sons avec le frottement de l'air dans des cifres latéraux. On reprend. On ne reprend pas. C'est le même genre de vaisseau qu'on a déjà vu, plus ou moins, autour de Billy Mayer. Vraiment, c'est des soucoupes, mais elles sont tellement, finalement, hautes avec leur forme de soucoupe. En coupe, on va leur donner une forme de losange. Alors, il dit qu'ils ne pouvaient toujours pas arriver à imaginer de quelle manière ces objets volaient. Ça ne vole pas. Ce n'est plus du vol, c'est de la sustentation, c'est de la maîtrise de la gravité ou de l'attraction terrestre ou quelle qu'elle soit l'attraction. à mon avis, ça a rapport avec un travail sur les champs magnétiques respectifs de la planète ou du vaisseau-mer vis-à-vis duquel vous vous trouvez par rapport à votre propre champ magnétique de votre vaisseau. C'est une élucubration personnelle. Ah, de ces vaisseaux-là, les losanges, ils ont pris des photos mais il n'est pas sûr qu'ils en aient capturé un. En tout cas, à ce moment-là, ils n'en avaient aucune idée. Et il y avait un autre type de vaisseau, très très petit, quasiment la taille d'une coccinelle, de forme ovoïde, beaucoup plus petit, donc quasiment monoplace, peut-être un vaisseau d'observation ou de reconnaissance. Un drone. Enfin, a priori, il y a peut-être un siège quand même à bord, je n'en sais rien. Et donc, ils en avaient des photos, oui, des photos tirées du film. Ils l'ont filmée en déplacement, donc dans l'air. Le film lui-même, on pouvait dire que c'était un vieux film, donc effectivement, des années 50, il n'y avait pas de date dessus. Et puis, de plus en plus au cours du briefing, finalement, et de l'enchaînement de films qui avaient été montés, on voyait qu'il y avait des bouts de films plus modernes et que l'information qui était reliée avec était plus correcte, plus mise à jour. Donc, les vaisseaux étaient sur un autre bout du film, une autre partie du film. Et depuis, j'ai vu ce genre de vaisseau à la télévision et sur History Channel ou en tout cas, ça leur ressemblait énormément. Des trucs qu'on pouvait voir dans les années 51. Là, il y a une question en rapport à la menace et de quelle manière est-ce que l'armée la considérait ? Donc, la première partie de cette menace était composée de ce sujet. Mais, qu'est-ce qu'ils cherchent ? C'est-ce qu'ils ont entendu ? Est-ce que ce sont des vaisseaux de reconnaissance ? Est-ce qu'une invasion se prépare ? Ça, ça, ça va faire plaisir à tous ceux qui mettent en place le plan d'ingénierie sociale, de foutage de gueule du peuple qui a été légèrement dévoilé par le docteur Rosin qui était la secrétaire de Van Brown qui disait que les quatre ou cinq étapes qui étaient la lutte contre le communisme, la lutte contre les terroristes, la lutte contre les astéroïdes et finalement, la lutte contre l'invasion Zippy n'était qu'un moyen de nous amener au nouvel ordre mondial par le biais de Bluebeam peut-être dans les derniers temps. Bluebeam étant un moyen de camoufler, moi je dirais, une invasion terrestre d'alliés Zippy qui viennent lutter contre la pieuvre Octopus satanique qui nous maintient au Moyen-Âge et qui nous fait souffrir. Il débarque, il nous aide, sauf que le peuple est au courant de rien vu l'état dans lequel on l'a laissé et donc on lui balance un plan Bluebeam qui est une représentation à coup de laser dans le ciel de choses qui pourraient ne pas exister et qui peuvent participer à leur participation à cet événement par le biais des TR3B enfin TR3B ils sont dépassés les TR3B à mon avis mais bon si les gens voient des vaisseaux triangulaires s'ils n'en ont jamais vu ça va leur faire comme si c'était tout neuf. Donc il y a les gens qui arrivent il y a le projet Bluebeam qui met du flou là-dedans avec des entités avec des projections de vignes avec ce qu'ils voudront des monstres Godzilla le Christ Hala tout le monde qui parle à tout le monde qui lui dit viens chez moi viens chez moi j'ai les mêmes à la maison et leur intervention militaire en train de lutter contre cette sauvegarde par la cavalerie cosmique galactique qui dit bon ben maintenant ça suffit le gang de tarés qui massacre notre ferme humaine d'implantation de gentils gens un peu barbus un peu chevelus un peu universite mais gentils quand même très sexy ouais parce que bon il n'y a pas que des mecs dans mon public puis mon public il n'est pas forcément barbu même le masculin bon on reprend ils se demandaient s'ils ne venaient pas prendre possession de certains établissements militaires de d'âmes de base de comment on appelle ça dispositifs industriels on va dire globalement et secrets de manière assez appropriée comme s'ils en avaient besoin non mais en tout cas peut-être pour les pour les neutraliser est-ce qu'ils étaient là à la recherche de minéraux il est clair qu'on a noté la présence de ces vaisseaux très souvent par la suite au-dessus de mines d'uranium et d'autres genres de mines est-ce qu'ils chercheraient de l'uranium pour le transformer en plutonium vous voyez le niveau de 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 ces explications, pas de la part de Doty, parce que là, ils nous transcrivent le debriefing ou le briefing. Vous savez, le nul. Ça, c'est des baumes qui disent, mais pourquoi ils attaquent l'usine de caoutchouc ? C'est pour faire des trucs pour les lances-terres ? Ça m'énerve un peu. C'est pour ça que la guerre est un sujet trop sérieux pour le laisser entre les mains des militaires, normalement. Je ne sais plus qui a dit ça, mais il y a longtemps, il l'a dit. Montaigne ? Montaigne ? Voltaire ? Non, pas Voltaire. Crétin Voltaire. Qui a dit ça ? Montesquieu ? Non, un autre. Plus récent. Ah, un scientifique. Non ? Einstein aurait dit ça ? C'est aussi un crétin, Einstein. Un truand. Un truand. Par rapport à notre histoire, à notre évolution, un truand. Et puis, je crois qu'il faudrait qu'on s'intéresse à sa vie de famille. Je ne veux pas en dire plus, mais je suis tombé sur des vidéos où... Les gars, ils l'épluchent. Et il y a de quoi. Ils faisaient partie de ces clubs, là. Vous savez, à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de la parole. Elles rentraient nulle part. Elles n'avaient pas le droit de fumer. Elles n'avaient rien de droit. Les mecs, ils se comportaient entre eux, comme dans ces clubs anglais, là, où... On ne peut rien leur dire, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils se comportent de manière asociale. Asociale. On peut le dire. Criminel. Pour les victimes, en tout cas. Enfin, bon. Ce n'est pas le sujet. Mais ils faisaient partie des clubs, là. C'est ce moment où Kinsley est arrivé. Darwin. C'est très intéressant. Peut-être Darwin, c'était avant. Mais bon. C'est des think tanks issus des Fabian Society et Tavistock Institute et autres. Jason Club et autres. Et autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. C'est ça, le problème. Vous comprenez ? C'est qu'en ce moment, on est en train de décortiquer un tout petit bout d'un des clubs. Puis on se rend compte que c'est immense. Mais bon, il y a des interactions avec les autres clubs, évidemment. Parce qu'il y en a qui font partie de tous les clubs. Il y a des clubs au-dessus de ceux-là. Et tout ça, c'est secret. Je l'appelle club. Oui, parce que la Jason Society, c'est un club. Ce n'est pas une société secrète. Quoique, elle est très discrète. Mais ce n'est pas la seule. Il y en a plein d'autres. Ils ont pensé à tout. Il y en a un qui travaille sur la médecine. Il y en a un qui travaille sur le langage. Il y en a un qui travaille sur la culture. Il y en a un qui travaille sur l'industrie. Il y en a un qui travaille sur... Il travaille sur tout. Sur tous les facettes de nos sociétés. La guerre à tous les niveaux. Bon, on reprend. Bon, globalement, leur boulot, c'était d'enquêter, de savoir s'il y avait une menace. Question, il semblerait que leur technologie avait dépassé l'air nucléaire. Donc, il y avait-il une relation entre leurs entreprises et le fait que nous soyons, à l'époque, en train de développer des armes nucléaires ? Eh bien, c'est ce qu'ils en ont déduit. En fait, à l'époque, on venait de balancer deux bombes sur le Japon. Petit encart, oui, deux bombes nucléaires sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki. Enfin, si on peut faire confiance à cette déclaration. Ce qui signifie qu'ils déclarent ouvertement qu'ils sont des terroristes majeurs, des criminels de guerre, même, on pourrait dire, d'autres paix, puisque le Japon avait décidé de capituler un petit peu auparavant. De toute façon, ils ont laissé l'invasion de Pearl Harbor se dérouler pour avoir une excuse face flag de rentrer en guerre. Et que donc, ils ont tué des milliers de Japonais civils. Comment on appelle ? Mettre une bombe sur une ville civile ? Ces gens-là qui tiennent l'ONU, c'est ces gens-là qui nous raquettent économiquement parlant, qui nous obligent à accepter leurs produits frelatés. Ah, mais c'est vrai qu'ils sont tenus par le résidu issu du projet Paperclip qui avait réuni les esprits les plus tarés, mais doués, du régime nazi. Paperclip, donc, hein, qui ont pris possession du monde anglo-saxon. Qui le finançait ? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que la reine, qui est une Saxe-Gotha-Kolburg, est en fait de dynastie allemande ? Est-ce que ça a un rapport avec le Nimza ? Enfin, là, je fais un gros sou dans le temps, hein, mais est-ce que c'est un rapport avec... Ben, l'origine du Nimza, elle est plus ou moins moyenne orientale, hein. Les descendants des familles qui ont frayé avec l'arrivée des Itis de l'époque. Ben, moi, je trouve ça assez logique, mais bon, je passais un peu d'une branche à l'autre et puis je fais appel à des... énormément d'encarts que je ne viens pas de faire, mais que, bon, globalement, vous avez pigé, là. Sinon, j'ai de quoi remplir tous les trous, à peu près. C'est ça qui est terrible. Et que je pense que ma déduction est logique. Ben, c'est une explication qui pourrait être logique. On reprend. Bon, ils avaient aussi fait des tests au Nouveau-Mexique, quelques semaines auparavant. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas encore fait Hiroshima, là. Mais si, on est en 47, donc 45 Hiroshima. Bien sûr, ils les ont faites. Mais par contre, ce qui est possible, c'est qu'ils sont passés de la bombe nucléaire à la bombe atomique ou de la bombe atomique à la bombe à hydrogène ces derniers temps dans la région du Nouveau-Mexique. Donc, il échappe à quelques hypothèses. Est-ce qu'ils en avaient après la bombe ? Est-ce qu'ils en avaient après l'état de la Terre ? Est-ce qu'ils en avaient après notre évolution, notre changement de... Oui, parce qu'entre les deux bombes nucléaires, là, entre la bombe atomique ancienne et la bombe à hydrogène, il y a une sacrée différence de puissance. Bon, il est là-bas. Il semblerait que la sécurité des armes nucléaires était la priorité numéro un des États-Unis. En cas, oui, alors pour ceux qui sont branchés... Otis Redding, pas Otis Redding, Otis Car. Les travaux de Tesla et d'autres OVNI, c'était plutôt ça qui était la priorité numéro un. Tout le monde savait qu'ils avaient la bombe, globalement. Il y avait toujours le secret sur la manière de la faire, mais maintenant, ce n'était plus un secret qu'ils l'avaient. Donc, le secret, c'était beaucoup plus le maintien de la couverture du cover-up énergétique qu'à nous maintenir dans l'air du nucléaire et du gaz pétrole, au lieu de passer directement aux antigravités et autres moyens énergétiques ou de déplacement. Vous savez, ce qui est très important pour l'humanité, c'est le transport et la communication. Si vous arrivez à faire les deux en même temps, vous êtes un ponte. C'est-à-dire que l'Internet qui, en même temps, transporte et amène l'information, c'est un point essentiel, un carpeau essentiel de l'évolution humaine, à mon avis. Mais ce qui caractérise un être vivant, c'est sa capacité à transporter son message et à le réaliser. Donc, en fait, c'est l'ADN et l'ATP. ADN et l'autre. Il y en a un qui a l'information, l'ADN, et je crois que l'ATP, l'acide triphosphate, lui, transporte cette information, aide au transport de l'information. Voilà. Donc, transport et communication. Si vous ne savez pas où investir à votre vie, cherchez là-dedans. Et donc, tout ce qui est relaté, tout ce qui est relié, on va dire, communication, par exemple, la traduction. Et hop, me voilà millionnaire. Ah non. Tiens, John Lennard Walson vient de balancer encore une vidéo. On voit même bien que chez Bruce, il roule. Ce ne sont pas les mêmes trucs. Mais il y a des fois, il s'intéresse aux mêmes endroits. Et c'est les mêmes endroits. Il y a bien une lune et deux personnes différentes peuvent voir les mêmes objets, les mêmes situations, les mêmes trucs à voir. Il y a des structures partout. Il y a des structures partout. Et avec Bruce, on voit les offnis, on voit plein de trucs. et donc, il ralentit toutes ces images parce que sinon, on ne voit rien du tout. Les ovnis, ils font ça. Ha ha ! Ils vont asculter sur la Lune. On ne voit rien du tout. Il faut prendre des images hyper pointues et les ralentir excessivement. Et là, vous voyez les flâches, vous voyez plein de trucs. Et toutes les structures. Mais c'est hallucinant. Et vous voyez la couverture holographique au-dessus. Vous voyez les flous d'ondes. Vous voyez plein de choses. Donc, bon, je suis désolé pour ceux qui pensent que la Lune, c'est un hologramme. Je suis désolé pour ceux qui pensent que plein de trucs là autour et que la Terre est plate et tout ça. Je suis désolé. Ouvrez-vous un peu plus maintenant de nouveau à la version La Terre est ronde. s'il vous plaît. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se soit pas fait mentir dans tous les sens, qu'il n'y a pas plein de choses à revoir. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais sur le reste, sinon, vous jetez le bébé avec l'eau du bain. On reprend, on reprend. Qui suis-je pour faire des remontrances ? Voir même donner des conseils. On continue. Et donc, la force était très concernée parce qu'elle avait beaucoup d'armes nucléaires. et une des missions premières de l'OSI était de protéger toutes les menaces qu'ils pouvaient avoir envers leur armement nucléaire. Vous voyez, par exemple, si vous arrivez avec un système au thorium qui permettait de faire autre chose que du nucléaire, vous étiez une menace. Si vous étiez assez pacifique pour dire mais qu'est-ce que c'est que ces bombes qui laissent de la pollution pour des générations après et qui tuent sans distinction tout le monde, hop, vous faites une menace. Si, voilà. Il y a des fois où, sans même concerner directement une menace sur la base ou sur le personnel de la base, rien que par vos propos et votre intelligence, j'entends par là votre philosophie, vous pouviez être une menace. Ce qui fait que l'évolution humaine se fait amputer de possibilités de changement de paradigme parce qu'il y a des industriels qui disent « Oh, putain, je vais perdre mon bénéfice ». Et cet enfoir-là, ce personnage se permet de bousiller l'évolution humaine mondiale pour continuer à se faire du blé sur notre dos. Vous savez, les mecs comme ça dans la cour d'école, au bout d'un moment, ceux qui se sont fait massacrer toute l'année, ils se réunissent et puis, ils lui montent un plan. Ils lui montent un plan et le mec, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas ou il en sort handicapé à vie. Il sent un plan. Le mec, non, il n'y a pas touché. C'est lui qui est tombé dans l'escalier et tout s'effondré sur sa gueule. Il n'avait pas à prendre l'escalier alors qu'il y avait un chantier. Il n'a pas vu le panneau, mais ça, c'est pas l'eau. Voilà. On reste propre. L'autre est con et il mérite ce qui lui arrive. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui ? Ça ne concerne pas les Etats-Unis particulièrement. Ça concerne un état d'esprit industriel généralisé sur la planète. Parce qu'ils sont tous copains les uns avec les autres. Ils se mettent en accord pour les prix des bateaux, c'est tout le reste, comme d'habitude. À mon avis, on continue. Donc, il nous rappelle qu'à l'époque, aux alentours de Roosevelt, il y avait finalement la seule disponibilité nucléaire des Etats-Unis. Donc, ils étaient très inquiets. En car. Vous savez que Hitler avait envoyé au Japon un sous-marin entier avec finalement le matos de quoi créer une bombe nucléaire, ainsi que leur réserve d'eau lourde et voire même de mercure rouge, je crois, qui pouvait servir pour digloc la cloche. La cloche, c'est encore plus secret que la bombe nucléaire. Parce que c'est même encore plus secret qu'un ovni de base. Un engin qui est directement spatio-temporel. Je ne sais pas si vous voyez l'argument de base. Vous vous faites envahir. Dès que vous voyez à l'invasion, vous montez dans la cloche et vous vous remontez à hier. Et maintenant, vous vous préparez à l'invasion ou C'était une élucubration personnelle, mais stratégiquement parlant, je pense qu'ils ont pensé à tout ça. Ça ne m'étonnerait pas. On continue, continue. Tout à l'heure, j'ai peut-être dit que ce briefing datait de 1997. Non, je me suis planté là gravement. En fait, ce n'est pas 1997, c'est 79. Bon, ça reste fait là. Donc, il a eu deux briefings en 79 et en 85 et la question est est-ce que ça vous a amené d'autres éléments et est-ce qu'il a eu d'autres enseignements et d'autres briefings plus tard dans sa carrière. En fait, quand il y a un briefing, on nous met au courant de tout ce qui est nécessaire pour nous lancer sur une enquête. Donc, il faut qu'on soit à peu près au courant de tout ce qui s'est déjà passé. en 1981, il y a eu un nouveau briefing. Hop, excusez-moi. Alors là, soit il a une super mémoire, soit ils ont préparé l'interview quand même parce que les dates lui viennent directement comme ça. Je crois que c'est l'interview de la semaine dernière, Enfin, d'aujourd'hui, de notre époque. Ça remonte à juste 40 ans. Donc, en 1981, on l'a mis au courant de la mort d'un scientifique de l'armée américaine et il avait une malle pleine de photographies d'autopsies. Et ça concernait les créatures qui sont mortes à Corona. Et donc, ils ont récupéré tout ce matériel et j'ai bien regardé ces créatures, elles ne me paraissaient pas humaines du tout. Donc, il y avait des images prises durant l'autopsie, au fur et à mesure de l'autopsie, au cours d'elle. Donc, on voit, on voit là si c'est des tissus humains ou une constitution humaine ou pas. Ça se voit. Et même, il y avait des organes qui étaient sortis. Et avec le peu de connaissances médicales qu'il avait, malgré tout, il a bien vu que ça ne ressemblait pas par exemple à un cœur ou un poumon ou un foie ou quoi que ce soit. Encore, il semble qu'en plus, les fluorines non seulement diminuent le QI et tapent sur la pinéale, mais en plus, bousillent les reins et le foie. Encore, totalement d'actualité. On continue. Et il semblerait vrai que ces IBAN avaient un seul organe qui était constitué du cœur et des poumons en même temps. par contre, ils avaient plusieurs estomacs pour sûrement des digestions différées ou divers genres de digestions. Et il y avait un organe qui servait à récupérer toute l'humidité de quoi que ce soit qu'ils absorbent. Donc, en fait, ils n'avaient pas besoin de boire beaucoup. Et donc, ils s'étaient demandé ce sont des humains ou pas. Et en fait, en bas de chaque photo, il y avait une date et le numéro du cas. et les dates dataient des années 40, quelque chose comme septembre 1947. Et je ne reconnaissais pas les numéros du cas. Donc, avec mes questions, j'ai fini par accéder à un briefing par un docteur spécialisé en pathologie, donc un docteur médical. Et ce docteur qui venait de Washington, D.C. Oui, pas Washington de là, Washington, D.C. Et qui lui a confirmé que c'était des autopsies de corps non terrestres, que non humains. Question, est-ce que vous avez eu des renseignements en plus sur d'autres organes et d'autres systèmes de fonctionnement de leur corps, leur système reproductif ou leur cerveau, peut-être même ? Alors, je ne me rappelle plus combien de lobes différents le crâne, le cerveau humain a. Globalement, on va dire trois en comptant le cervelet. Sinon, là, il y en a deux qui sont peut-être un peu séparés avec le lobe frontal aussi, donc deux latéraux, le frontal, un postérieur et le cervelet dessous. Oui, on en a plus ou moins cinq finalement. Enfin, en tout cas, les Ziti, là, ils en avaient onze ! Oh, pardon ! Onze lobes, le crâne du... Enfin, le cerveau du Ziti. En plus, il y avait deux bulbes à la jonction entre la colonne vertébrale, si on peut dire, la moelle épinière, on va dire, et le cerveau. Il y avait deux bulbes. Mais en fait, nous aussi, dans notre cervelet, on a ces deux bulbes-là. À moins que ce soit autre chose. Peut-être que c'était deux glandes. Enfin bon, je n'en sais rien. Ça, c'était perso. Enfin, lui, il dit qu'ils avaient deux bulbes particuliers à la jonction entre le cerveau et la moelle épinière. Leurs yeux étaient très, très sophistiqués. Leur nerf optique se distribuait dans divers endroits du cerveau, comme s'il y avait plusieurs parties du cerveau qui servaient au fonctionnement des yeux. Tandis que nous, non. Nous, on a le nerf optique qui est globalement unique, se croise et file vers l'arrière du cerveau de manière assez unique. Il passe par quelques noyaux gris centraux ou noyaux rouges, peut-être aussi, mais globalement, ils sont simples. Et ça va directement aux représentations de l'image et au travail sur l'image parce que l'image est inversée quand elle arrive là. Mais bon. Donc là, hypothèse personnelle, oui, mais par exemple, la visualisation quand on ferme les yeux peut-être ne pourrait lancer sur d'autres parties du cerveau et d'autres choses qui pourraient être aussi issues du travail sur les phosphènes ou sur peut-être que les yeux, finalement, uniquement au lieu de capter, ce qui pourrait peut-être aussi émettre une incubération personnelle. On continue. Donc, il n'y a pas eu de distinction flagrante sexuelle. EBE1 a dit, maintenant, que c'est avec McElroy, je pense. Je pense que c'est avec McElroy parce que sinon, il y avait aussi le sergent Clifford Stone qui était en contact avec des ITI et qui était un empat bien avant le Corigood. donc McElroy qui était une infirmière et celle qui a choisi l'EBE1 pour communiquer théopatiquement avec elle et pas du tout avec les autres personnes qui étaient dans la pièce qui étaient tous des militaires mal armés et agressifs tandis que l'infirmière n'avait pas du tout la même disposition d'esprit et en plus l'EBE1 lui a dit qu'elle était femelle plus ou moins. D'ailleurs, il y avait plus d'accointances entre elles que l'ITIN en avait avec les soldats militaires. Mais là, dans le cas des récupérations, a priori, il n'y avait que des mâles sauf le EBE1 donc qui était resté vivant quelques années en toute logique d'après ce que je viens de comprendre. Je viens de comprendre après tous les renseignements qu'on a à ce sujet. Mais ils avaient une glande reproductive. Il n'appelait pas un pénis, il l'appelait une glande reproductive. Il était intégré dans le corps. Il est possible que donc en cas de besoin il produisait. Donc ça, c'est un petit côté reptilien ou un petit côté dauphin aussi. On continue. ils avaient des muscles excessivement fibreux, très fibreux, très forts. Pas volumineux mais très forts. Très forts. C'est-à-dire que vous savez, dans les muscles, on a des fibres rapides et des fibres lentes, des fibres rouges et des fibres blanches. Et en fonction de la fonction du muscle, on va avoir plutôt besoin de rapidité et de force ou plutôt de, on va dire, de résistance. Les mollets sont des muscles plutôt version résistante par rapport à un biceps. Je ne vais pas faire le biceps parce que je vais craquer encore mon t-shirt. Je n'étais pas en train de vomir. Je faisais il faut tout préciser parce que je ne suis pas très bon dans l'imitation. donc ils n'avaient pas d'oreilles mais ils avaient un canal auditif avec une glande au bout. Donc ça, c'est assez reptilien, amphibien. Ils n'avaient pas de cordes vocales telles que les nôtres. Donc quand on a récupéré cette créature, elle ne pouvait pas communiquer, sous-entendu verbalement. Non, parce qu'avec l'infirmière, avec Kifor Stone, tout ça, c'était du télépathique. Et puis même la dernière vidéo, enfin une dernière vidéo, que j'ai faite avec ce mec, ce mec, pardon, ce monsieur, dont je cherche le nom pendant ce temps-là mais je ne le trouve pas, dont la naissance avait été déjà génétiquement ingénierie de façon à lui fournir des capacités un peu plus élaborées pour qu'il puisse bâtir dans son cerveau un système de de contrôle de puissance d'action assez particulier très lié à la télépathie et la kinésie en fait et en relation avec l'ordinateur. Enfin J'ai trouvé le nom là, ça m'aiderait. Dan Sherman J'ai trouvé le nom. Donc c'est une vidéo, il y a 10-12 vidéos de celle-là. Peut-être un peu plus. Donc quand on a amené celui-ci vivant à Los Alamos et qu'il a été examiné alors que les médecins ne savaient pas ce qu'ils examinaient finalement, ils ont été plus ou moins capables de communiquer avec un langage des signes et il semblerait que quelqu'un ait réussi à faire une intervention sur des cordes vocales ou d'insérer un dispositif dans sa trachée qui lui permette donc de parler. Donc il respire. Et il ne sait pas comment ils ont fait ça. Il ne peut pas nous donner de précision. Question, est-ce que c'est Titi à exprimer d'une manière ou d'une autre de quelle manière est-ce qu'il pouvait communiquer avec ses semblables ? Eh bien, je n'ai pas été briefé là-dessus mais par la suite j'ai découvert qu'en fait ils communiquaient de manière télépathique entre eux. Y a-t-il eu des humains qui étaient capables justement de remplir cette fonction de communicateur avec eux ? Oui. EBE1 a eu un capitaine de l'Air Force qui lui était assigné. c'était un linguiste qui parlait je ne sais combien de langues qui appartenait aussi au service de renseignement et il a réussi à construire un très bon contact avec cette EBE et il était capable de communiquer bien plus que n'importe quel autre militaire avec lui en car. est-ce que ce capitaine n'était pas l'infirmière McElroy ? Ben oui. Elle est gentille l'infirmière ici. Tu me parles elle est quand même capitaine des services de renseignement donc peut-être elle est capitaine d'une manière et dans les services de renseignement ou dans les trucs secrets ça se trouve elle est générale et l'incubération personnelle. En plus il a vécu avec cette EBE pendant les 3 ou 4 ans avant qu'elle ne meure. Question est-ce que vous connaissez le nom ou les références d'autres divisions militaires ou pas qui étaient associées avec les recherches sur cette rencontre extraterrestre alors on en est à quel type là ? On en est à quel type dans ce sens là quand on a un E.T. prisonnier avec lequel on communique et sur lequel on fait des expériences médicales à la limite c'est comment on traite ça là ? Hein ? Alors l'intelligence la DIA c'est-à-dire le système de renseignement du ministère de la défense des armées quoi était branché là-dessus c'était notre référent direct il y avait quelqu'un qui s'appelait Tom Mack qui était un manager de projet au sein du DIA à propos de ce projet qui avait de nombreux noms plusieurs noms ce projet avait en cas vous savez à une époque ils avaient tellement de projets qu'ils avaient nommé projet bleu projet rouge projet jaune projet vert projet gris projet brun projet noir projet ce que vous voudrez quoi et puis finalement ils ont même inventé la détermination projet rainbow c'est-à-dire projet arc-en-ciel alors sous la dénomination de projet arc-en-ciel vous pouvez avoir n'importe quel autre c'était un encart ça n'a rien à voir avec ce cas précis là qu'on traite aujourd'hui il y avait des noms qui étaient même juste phonétiques c'est-à-dire le projet BK vous allez l'écrire B E accent C A non c'est B K OK vous savez quand on dit quelqu'un OK on l'écrit O K A Y non en fait ça veut dire Zero Killed il n'y a pas de mort tout va bien la mission s'est bien déroulée zero pas de mort zero K donc il servait de la phonétique pour dénommer les choses pour certaines opérations avec associer un nombre et d'autres nombres par la suite en fonction du cas que ça concernait par exemple Q17 et un nombre qui suit Q172 au-delà du fait que Q c'est la 17ème lettre de l'alphabet mais bon ça c'est encore une référence à prendre en compte ou pas mais bon pas là je pense pas mais par exemple à la PIS Air Force Base à la base navale aérienne pardon enfin la base de l'Air Force PIS qui n'existe plus mais qui était au nord de New York c'était une base de la SAC Security Air Command un jour ils ont eu un ovni qui a navigué et qui a survolé une base de missiles et qui a même atterri et qui a été pris sous le feu il nous a pas piqué les missiles les têtes nucléaires mais quelque part il s'est passé quelque chose puisque ça a mis en l'air les missiles enfin ça a fini à disparaître ou ça les a rendus hors d'usage et qu'il n'y avait personne sur place pour faire ça ça s'est fait alors soit ils ont arrêté le temps soit ils étaient sous forme nano soit ils l'ont fait à distance avec des rayons lumineux ou pas je ne sais pas ça c'est moi qui ai dit mais moi toujours étude je me décris un cas où l'objet est atterri au-dessus de la base et à l'intérieur il y a eu des gaz sans que les gaz soient descendus du vaisseau a priori ils n'ont rien vu ils n'ont rien compris non plus ils ont même pensé que ça aurait pu être une opération des russes ouais 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 c'est les russes ouais ouais c'est les russes Skripal aussi les russes ils ont un gaz mortel un gaz de guerre un gaz mortel vous savez et Skripal au bout d'une semaine il va mieux et maintenant il pète le feu les russes ils ont du gaz mortel de guerre auquel on survit une semaine alors déjà mort de rire et en plus le mec il va mieux j'espère que vous comprenez que c'est encore un argument pour se moquer de cette explication anglaise qui était empêtrée dans le Brexit et peut-être même que les deux choses camoufraient encore un troisième sujet dont ils tenaient absolument à parler pour esquiver le fait qu'ils se comportaient très mal ailleurs ou qu'il y avait un autre problème vous savez là si aujourd'hui ils sont une histoire terrible criminel au niveau de Matignon je suis sûr qu'on va avoir la mort d'une star qu'on va avoir une princesse qui fait un bébé et qui va avoir un mariage aussi royal dont les médias vont être infectés pour ne pas qu'on parle du scandale de Matignon comme d'habitude manipulation manipulation mais c'est c'est le boulot quand on est au gouvernement pas montrer nos faiblesses enfin bon tout ça the show must go on continue alors pendant cette opération nous avons trouvé des empreintes de doigts qui n'étaient pas des empreintes de doigts humaines elles étaient assez étranges je vous ai parlé d'une des créatures qui avait comme deux mains au bout des appendices des bras avec deux mains au bout je disais c'est pratique pour applaudir et puis faire d'autres trucs avec l'autre main enfin une des autres mains parce qu'ils en avaient plusieurs en plus des membres donc on aurait pu dire qu'une de ce genre d'entité avait pénétré au niveau des missiles mais ils ne savent pas comment ils ne comprennent pas Captain Kirk téléportation non ? vous ne friez pas ça vous ? on continue et donc a priori c'était la première fois que le gouvernement américain mettait la main sur les empreintes Ziti et c'était en 1984 1984 donc ils n'ont jamais rien compris d'autre que le fait qu'ils aient pénétré l'intérieur mais ça ne fera ni comment ni quoi pourquoi oui puisqu'ils ont détruit tout le matériel donc c'était la base Spies au nord de New York elle n'existe plus aujourd'hui il y a eu énormément de cas d'ovnis qui ont été pris sur le fait en train de plafonner au dessus de dispositifs militaires et nucléaires des sites de lancement des silos comme le plateau d'Albion à l'époque qui lui aussi est désaffecté maintenant je le connais il a existé j'en suis sûr j'ai soudé dessous 20 minutes de petit train à l'intérieur de la montagne avant d'arriver sur le chantier qui était protégé tout blindé avec des tôles que justement à l'époque je soudais et puis de la tôle de chez Taule 3,5 je crois qu'elle faisait minimum un truc dangereux et des salles avec des armoires électriques qui étaient sur des boudins comme ça des boudins anti-sismificité ah oui ça a existé bon bah il paraît que ça a désaffecté aujourd'hui si c'était en vente moi je me louerais bien un petit loft là-dedans enfin une fois décontaminé mais je crois que c'est pas possible je crois que c'est encore habité par les équipes s'ils m'ont vu faire ce que j'y ai fait non parce que j'ai soudé ça peut pas rentrer dans cette vidéo mais j'en compte mais j'ai pas pu faire autrement bon on reprend oh là là c'est une catastrophe j'ai à peine traduit un tiers de la vidéo et j'en ai déjà pour une vidéo d'à peu près une heure je pense qu'est-ce que je fais je me la tape en accéléré et puis je vous donne les résumés occasionnels où on va jusqu'au bout bon je vais aller voir un petit peu si on apprend des trucs un peu intéressants là et puis je vous dirai en 1980 à l'endroit Manzano qui est aussi un endroit de stockage d'armes nucléaires ils ont vu d'étranges lumières qui sortaient du canyon quelque chose a atterri et j'étais en charge de cette enquête ça a amené jusqu'à l'incident de Paul Benevitz donc la question qu'est-ce qui s'est passé alors lui il dit mais à propos de quoi de l'incident ou de Paul Benevitz ben les deux donc là on parle d'un événement du Coyote Canyon et d'un autre plutôt où des officiers ont vu des atterrissages ou ont vu des disques des OVNI donc en général quand un objet atterrit ça coupe toutes les chroniques à l'entour des véhicules des installations et aussi longtemps que le vaisseau est là atterri rien ne marche tout reprend le cours normal normal une fois que le vaisseau redécolle donc j'ai fait une enquête là-dessus mais tout ce que j'ai vu c'est que quelque chose avait atterri absolument aucun éco-radar et il a vérifié à la FAA Federal Aviation Association je ne sais pas l'Office fédéral de l'aviation donc il a testé ils sont montés sur les enregistrements le radar n'avait rien enregistré on peut dire que l'officier de radar là aurait pu être aussi sceptique que le sont certains scientifiques face à des phénomènes que leurs instruments ne captent pas or par exemple en ce qui en est des géobio-énergie grâce aux travaux de Stéphane Cardino ils ont légèrement transformé un instrument qui leur permet maintenant de capter ce que les anciens instruments de mesure scientifique ne captaient pas de toute façon dans certains milieux à mon avis ils ont maintenant tous les capteurs nécessaires pour travailler avec les ondes scalaires entre autres et d'autres à mon avis de toute façon rien que l'effet Kirlian à la caméra a été refusé pendant des années jusqu'à ce que Kirlian avance cette caméra et met en effet en évidence l'effet Kirlian qui n'est pas l'aura c'est le bio-champ c'est un petit peu différent tout ça c'est pas très grave c'est pas le sujet on reprend et donc quand il a interviewé le personnel de sécurité au sein de la base de Manzan qui lui ont raconté absolument la même histoire donc il ne pense pas que ce soit une fantaisie ou un fake une hoax donc par la suite il a reçu un coup de fil d'un responsable de la base lui disant qu'il avait reçu un coup de fil d'un dénommé Benevitz qui lui avait dit qu'il avait eu plein de drôles de lumières autour de la base de Manzan donc il a enquêté dessus et il a remarqué que Paul Benevitz tenait un laboratoire scientifique aux alentours il faisait des capteurs pour des sous-marins et il avait un degré de sécurité défense d'accréditation défense donc il a pris rendez-vous il est allé le voir donc il lui racontait plein d'histoires à propos de ce qu'il a vu de ce qu'il a fait et à propos de ce qu'il pensait qu'ils étaient donc on a enquêté juste pour être sûr que ce gars-là Benevitz n'était pas un esprurus par exemple alors sa maison était vraiment à quelques mètres de la base du périmètre de la base donc c'était un physicien et il avait plein de matériel qui était plus ou moins dirigé vers la base donc ça nous a intrigués et donc on a fait une enquête sur lui pas uniquement nous la NSA aussi à une époque c'était classifié tout ça maintenant je crois plus mais à une époque ça l'était ça avait un rapport avec un projet de la NSA qui avait un rapport avec la base et qu'il n'aurait pas dû comprendre mais en fait qu'il avait trouvé découvert y compris c'est un mec intelligent donc il nous a fallu réfléchir à comment l'éloigner du sujet donc on a fini par lui instiller l'idée comme quoi c'était des ovnis ça n'a pas été difficile en fait de le convaincre c'était des ovnis puisqu'il avait vu des ovnis après des années on est devenu amis et j'ai essayé de lui expliquer que ce qu'il avait vu n'était pas ce qu'il avait vu enfin ce qu'il disait que c'était mais il ne m'a jamais cru il est plus ou moins devenu fou et il est mort par la suite donc en fait je récapitule Paul Benewitz est tombé sur un projet secret de la NSA qui se déroulait sur la base et on a fait passer ce projet pour une apparition d'ovnis alors que a priori ça n'était pas c'était peut-être une sorte des essais pour Bluebeam on pourrait dire en quart tout à fait en rapport dernièrement à propos de la base Ben Waters Jimmy Roberts a reçu un coup de fil d'un ancien plus ou moins de la base qui a dit que tout ce qu'on en dit à propos de ces observations d'ovnis cet atterrissage d'ovnis ce téléchargement de code c'est tout du pipeau ah oui oui parce que le gars il écrit des zéros et des un pendant deux jours de s'en filer sur son cahier quand même ils lui ont téléchargé un truc dans la tête ou bien le gars joue le jeu de manière incroyable c'était tout du pipeau pour camoufler à une époque de guerre froide de faux mouvements de possibles missiles nucléaires qu'ils devaient déplacer d'une base à une autre en fait ils déplaçaient du vent parce que cette base était un leurre ah ben oui la base d'Ebanwater c'est la forêt de Randallsheim le cas de Randallsheim tout le monde en parle le colonel machin dit ouais ouais j'ai vu des ovnis tout ça et l'autre il dit machin il fait du blé avec des éléments faux c'est pas possible il n'y avait rien là c'est pas là qu'il y avait les missiles parce qu'il était sous-entendu qu'effectivement l'armée américaine avait retroposé donc en Angleterre à une période où c'était même ni officiel ni autorisé de l'armement nucléaire raison pour laquelle l'ovnis serait posé non en fait a priori quand on saura le fin fond des choses on va se prendre la gueule des fois on continue donc Benevitz avait pris des photos de drôles de lumière des orbes il y avait un rapport avec le projet Blue Book alors le projet Blue Book c'est un projet qui était destiné essentiellement officiellement à discréditer à enquêter sur les témoins d'ovnis etc en fait leur but c'était de les taire de les faire taire de les impressionner de les menacer de façon à ce qu'ils se taisent et l'autre partie du projet Blue Book dont faisait partie le père de Freeman Fly qui a un site qui s'appelle Freeman TV peut-être maintenant et son père en faisait partie c'était un franc-maçon au troisième degré et il a dit à son fils à Freeman qui n'a rien à voir avec ce type mensonge c'est pas le même Freeman donc c'est un américain lui hyper branché occultisme et tout ça une pointure on va dire une pointure il m'a bien soutenu dans mes débuts élargi dans ce milieu qu'on va dire avec son matériel je veux dire je le connais pas personnellement mais ça a l'air d'être un gars cool quoi normal cool sympa on va dire ça pourrait être un bon pote je pense vraiment je pense et il a dit à son fils que son boulot à lui c'était de récupérer les déchets les débris crash retrievals et les corps et tout ça donc le projet Blue Book c'est fait pour donner l'opinion au public comme quoi tout ça c'est de la falaise mais au sein même de ce projet il y a une partie une division avec des équipes qui elles s'occupent de récupérer le matos et puis qui ont sûrement des men in black à portion pour aller récupérer le matos caché chez les gens après on fait intervenir les men in black devant qui vous sondent télépathiquement le crâne et qui savent où vous avez mis le truc en tout cas pendant que vous leur répondez à la porte pendant ce temps là il y en a un troisième qui visite votre bureau et qui vide tout parce qu'après quand vous remontez vos dossiers ne sont plus là les preuves les artefacts ne sont plus là donc ils ont ce genre d'activité et ce genre de capacité et les men in black c'est bizarre ils sont un peu transdimensionnels ils sont un petit peu bizarre c'est bizarre je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sans leur propos mon sonne à ma porte permettez de jouer trop je reviens je vous serre le thé je vais tout oublier vous êtes là vous faisiez quoi ? ah le thé donc toi c'était all grey grey non pas grey on reprend il nous raconte une histoire bizarre un jour il discutait avec justement Paul Benovitz dans une grande salle au plafond très haut où tout était éteint il n'avait plus que des lampes de chevet sur chacune des tables il discutait et à un moment donné il y a eu des orbes dans cette immense pièce vers les 8h du soir où a priori ils étaient quasiment seuls et c'est le premier à les avoir vus personne d'autre ne les avait remarqués donc il avait deux agents autour de lui ils leur tapent du coude il y avait un Jerry et un Steven donc ils se rappellent les prénoms et tout ça allait assez réaliste donc ils n'ont rien dit particulier mais chacun enfin les autres aussi se sont rendus compte qu'effectivement il y avait un orbe et à un moment donné Paul aussi l'a vu il a dit bah tiens et voilà donc ça ça dénote une certaine franchise de la part de Paul Benovitz un naturel ah ben c'est lui que j'ai vu l'autre soir le Men in Black le genre non mais là c'était un orbe le même orbe même genre on va dire donc pendant une vingtaine de secondes il s'est maladé l'orbe ils l'ont regardé puis après il est retourné aux endroits puis je crois qu'il a disparu et il y a même des gens qui ont pensé que c'est Paul qui l'avait créé on lui a dit mais Paul qu'est-ce que vous venez de faire et Paul a dit non non j'y sais pour rien donc il a été soumis à un questionnement Jerry qui est aussi un scientifique a regardé un peu partout il n'a rien trouvé de suspicieux il n'a rien trouvé qui aurait pu générer cet orbe et que Paul aurait amené dans la pièce pour monter une histoire c'était une boule de lumière avec comme des étincelles un peu autour et lui a dit mais ça c'est leur leur RODS R-O-D-S Remote Observatory Device objet contrôlable à distance d'observation RODS oui très souvent on se sert d'un nom et en fait ce sont des abrévations de la même manière un orbe en français c'est une sphère lumineuse on va dire mais ça peut vous dire aussi Observatory Remote B quelque chose vous voyez ce que je veux dire on peut aussi décomposer ce mot en lettres dont chacune signifie quelque chose on reprend donc pour Benevitz c'est un orbe des aliens qui gardait un oeil sur lui Encar avant que ça ait été l'ANSA qui continuait ses expériences et qui avait finalement un petit peu comment on va dire apprivoisé le phénomène des Foo Fighters je sais pas c'est une hypothèse et un jour où il a eu l'occasion grâce aux clés que lui avait donné Paul Benevitz d'investiguer chez Paul Benevitz ou son laboratoire son équipe à lui à Doty a vu un tout petit orbe pas de la même taille donc on va dire comme un gros galop et qui avait fait un trou dans le mur dans le plafond et qui passait d'une pièce à l'autre et plus tard une semaine ou deux plus tard lorsqu'ils lui ont parlé de cet événement il y avait encore le trou dans le plafond donc au début ils pensaient que Paul hallucinait mais le plus ils ont enquêté le plus ils ont dit non Paul ne joue pas le jeu il se passe vraiment quelque chose Encar donc on sait pas vraiment si c'est juste la NSA ou les OVNI parce que je suis beau d'or que l'orbe des OVNI des OVNI n'aurait pas laissé de trou n'aurait pas fait de trou même et l'incubration personnelle mais donc en fait lui pense que Paul photographiait des OVNI des phénomènes extraterrestres est-ce que ces orbes étaient des objets de reconnaissance ou est-ce que ça servait à diriger des expériences sur les humains donc on lui a conseillé de prendre un Canon 32 mm pour prendre des photos à l'époque c'était un instrument de pointe et on lui a dit si vous prenez des photos d'OVNI ne les développez pas ne les développez pas laissez-nous le faire il a dit oui un jour il l'a appelé il avait une pellicule entière pleine de ces photos d'OVNI d'UFO qu'il avait pris au-dessus de la base alors que les OVNI étaient au-dessus de la base donc il y a eu des photos d'OVNI de forme ovale effectivement qui étaient au-dessus de la base et donc il y en avait ou il y avait un avion qui atterrissait et cet OVNI était juste au-dessus c'est la manœuvre d'approche pour rester sous le radar et donc ça c'était pas des orbes ça c'était des structures c'était des vaisseaux donc des photos détaillées et des vaisseaux aussi gros que ceux qui avaient craché pour Corona ou l'autre Ors Canyon Ors Mesa et il y en a un qui montrait en dessous du vaisseau comme un rayonnement bleuté qu'il attribue à être un système de propulsion de ce vaisseau donc ils ont envoyé tout ce matériel au quartier général et ils savent pas ce qu'ils en ont fait et comme on est dans l'armée on pose pas de questions on espère que la semaine prochaine ou un mois plus tard ça va passer aux informations et 30 ans plus tard toujours rien c'est ce qui a fait parler finalement au National Hearing National Press Conference en 2010 en tout cas et peut-être un peu avant aussi en 2002 je crois qu'il y en avait c'est ce qui a fait parler des anciens des services en disant mais c'est inimaginable j'ai vu ça dans les années 70 je pensais qu'avant 80 tout le monde en parlerait et maîtriserait la technologie et nous voilà 40 ans plus tard il y en a encore derrière des diesels qui polluent et sur lesquels on nous manque quant aux qualités de la fumée qu'ils produisent et les gens ils payent une amende et ils continuent et on repart derrière le diesel mais putain vous réveillez pardon il faut se réveiller il faut se réveiller c'est inadmissible vous imaginez que vos parents vous ayez attaché les jambes quand vous étiez petit et que vous continuez à marcher comme ça que de la pointe des pieds parce que tout le reste est lié c'est ça qu'on fait en ce moment la civilisation lui-même c'est ça qu'on fait au lieu de courir le 110 mètres comme Guy Druth ou Bjornborg qui courait plus vite que Guy Druth le 110 mètres semblerait-il c'est un tennisman Bjornborg à l'époque bon on reprend parce que alors là je pars comme un smash ils ont eu un cas aussi où un ancien pilote où un pilote filmait la vie animale autour de chez lui et sur une de ses vidéos qui durait à peu près 28 secondes il a pu filmer un vaisseau et ils lui ont pris la caméra le film tout entier pour analyse et puis finalement ils l'ont remboursé de la caméra parce qu'ils n'avaient pas la lui rendre ils ont fait quoi ? ils l'ont mis dans le dossier dans le hangar 17,4 en 17,3 car c'est celui qui n'existe pas c'est le hangar entre le 17 et le 18 qui n'existe pas on continue on continue mais en fait on va s'arrêter très bientôt on va même s'arrêter là tout de suite on est au milieu de la vidéo qui s'intitule en anglais j'ai juste traduit le titre donc Area 51 Testimony Richard Doty Afozy regardez ça sur Youtube de toute façon je vous mettrai des références bon écoutez voilà c'est un petit début je ne sais pas si on la continue tout de suite je commence à en avoir un petit peu ma claque non non j'adore mais je suis couvertu de partout je suis mal aussi j'ai 2-3 trucs à faire donc je vais vous laisser là je vous remercie d'avoir suivi voilà quelques informations complémentaires on les range dans le stock on attend que ça décante on mélange avec tout le reste et puis on se fait une idée générale et on constate qu'on est derrière des diesels encore je vous remercie donc d'avoir suivi à très bientôt bon courage salut